Bonjour et bienvenue donc à ces fameuses questions réponses avec Sylvain Bélanger qui est moi-même. Donc il me fait plaisir de répondre à des questions qui me sont posées par diverses personnes que ce soit par Facebook, que ce soit par les différentes façons de communiquer avec moi que ce soit par des mails, par YouTube, etc. Et la question qui m'a été posée est une question qui me faisait plaisir puisque c'est une question qui touche vraiment le noyau de l'enseignement que je donne qui se nomme la pleine conscience intuitive et aussi l'écoute imaginaire puisque l'écoute imaginaire une terminologie différente, la pleine conscience intuitive qui m'apparaissait plus judicieuse avec les années. Donc mon nom est Sylvain Bélanger, moi je pratique depuis 25 ans et plus les pratiques intuitives donc je fais des lectures intuitives à des gens, donc j'ai fait plusieurs milliers de consultations à travers les années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans, donc j'enseigne des enseignements d'introduction mais également de formation personnelle et professionnelle dans le domaine de la thérapie intuitive dans lequel il y a trois volets qui sont combinés, c'est-à-dire qu'il y a le décollage intuitif qui est donc la capacité de lire le champ énergétique tant sur soi-même que sur un partenaire et la possibilité également d'inclure au décollage intuitif la déprogrammation de la mémoire cellulaire que je vais vous présenter grâce à la question qui m'a été posée aujourd'hui qui consiste justement à faire un travail d'interaction avec les perceptions que l'on a intuitives avec notre champ énergétique ou sur notre partenaire pour vraiment faire des actions pour régulariser, libérer la mémoire, la programmation qui est associée à ce qui est perçu dans le champ énergétique. Et le troisième aspect c'est le soin énergétique, les soins associés à la guérison qui sont vraiment un autre élément qui va permettre de fluidifier l'énergie et parce que l'énergie se fluidifie, bien évidemment de nouvelles informations intuitives vont se manifester également tout au long de la consultation. Donc vous comprenez que la première consultation intuitive, c'est une combinaison de trois aspects qu'on va vraiment utiliser d'une façon constante et continue l'une à la suite de l'autre pour permettre justement d'une part un soin de se faire, d'une autre part à permettre à la mémoire de se déprogrammer, de se libérer et d'autre part nous donner accès de l'information intuitive qui va nous donner l'opportunité de permettre à notre partenaire de comprendre tout le processus évolutif qui est en lui et on va donc chercher à le mettre en évidence, ce processus évolutif-là, puisque ce sera l'objectif du soin qu'on va donner à la personne en question. Donc voilà pour ces petits commentaires. Donc j'avais envie maintenant de répondre à la fameuse question sur qu'est-ce que c'est que la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que la personne me disait qu'elle avait assisté à une conférence de moi, elle avait comme écouté ce que je lui disais et qu'elle avait des questions parce qu'elle-même elle pratiquait la déprogrammation de la mémoire cellulaire d'une façon qui semblait très différente de la mienne et elle demandait donc des précisions. Elle voulait savoir comment ça fonctionnait véritablement, la déprogrammation et sur quoi ça reposait aussi d'un point de vue entre guillemets scientifique si on faisait ça comme ça. Donc la déprogrammation de la mémoire cellulaire d'abord, d'où est-ce que ça vient de mon côté à moi, c'est-à-dire de quelle façon que j'ai amené cette notion de déprogrammation dans ma pratique. Alors, quand j'ai commencé à plusieurs années, j'ai donc été formé avec un guérisseur. Le guérisseur nous enseignait donc à développer ce qu'on appelle la clairvoyance, la médiumnité. Donc j'ai évidemment la pleine conscience intuitive, pour ceux qui ne le savent pas, enseigne justement comment développer la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling, puisqu'évidemment la pleine conscience intuitive englobe toutes les approches intuitives et elle nous permet de comprendre comment fonctionne le développement de chacune d'elles. Mais quand j'ai commencé donc ces années passées-là, ce guérisseur nous enseignait à faire des soins et à faire donc le travail intuitif. Et il y avait donc un autre volet qui s'appelait l'exorcisme que je pourrais éventuellement reparler dans une autre question si quelqu'un me posait une question là-dessus. Et à travers ce cheminement-là, moi j'avais une grande facilité dès le départ à percevoir la mémoire dans les champs énergétiques des gens, je voyais des personnages, c'était très facile pour moi d'observer ça. Et avec les années, avec la pratique, j'ai constaté que quand on commençait un soin, on percevait des mémoires, puis quand on faisait au début du soin, il y avait donc des perceptions qui étaient là. Et à mesure que le soin s'effectuait, il y avait donc des changements dans la perception que j'avais de ces mémoires-là, comme si ces mémoires-là étaient plus en harmonie avec notre partenaire, et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, ça m'a amené donc à interagir directement avec la mémoire, c'est-à-dire de faire des voyages, puisque dans la conscience intuitive, il est possible de faire des voyages en utilisant le support imaginaire pour se mettre en relation avec soi-même, avec notre partenaire, pour aller capter des mémoires qui se trouvent présentes dans le champ énergétique. Ces mémoires-là sont souvent associées à des événements de notre vie, peuvent être associées à des événements de l'histoire familiale, peuvent être associées à des mémoires d'autres vies. Et ces expériences-là, ces mémoires-là, quelque part, me permettent, moi, de finalement constater que même si je suis, par exemple, un adulte fait de chair et d'os, dans ma structure subtile, il y a donc des mémoires qui se trouvent présentes en moi. Par exemple, je peux avoir en moi une mémoire de l'âge de 8 ans qui se sent victime, qui est présente en moi alors que je n'ai pas 8 ans aujourd'hui, et je ne me comporte pas comme un enfant de 8 ans, du moins, je l'espère. Alors, ça m'amène donc à finalement constater que quand je fais un travail intuitif, mon partenaire peut se présenter à moi avec une certaine allure, mais quand je fais le voyage à l'état de lui, je vais constater que dans ce voyage-là que je fais à travers son champ énergétique, je vais donc constater qu'un ensemble d'informations qui se trouvent là, qui n'est pas du tout reliée à l'apparence ou qui n'est pas reliée du tout à ce que la personne est aujourd'hui, mais davantage en relation avec des mémoires programmées, en fin de compte, comme par exemple l'enfant de 8 ans qui se sent victime, bien quelque part, lui, il est programmé à être une victime. Donc, s'il est en moi cette mémoire-là de victime, c'est évident que par moment, elle prend entre guillemets possession de moi, c'est-à-dire qu'elle devient active parce qu'il y a un événement dans ma vie qui la réactualise, qui va faire que je vais de nouveau me ressentir victime comme si j'avais 8 ans. Donc, ça va m'amener à vivre une expérience émotionnelle qui n'est pas mature, qui n'est pas adulte et qui va finalement correspondre à ce que j'ai vécu à l'âge de 8 ans. Donc, vous comprendrez que quand on fait un décollage intuitif, quand on utilise la peine de conscience intuitive pour comprendre qui nous sommes ou comprendre notre partenaire, bien évidemment, quand on se met en relation avec une mémoire de l'âge de 8 ans, ce qu'on va chercher à faire, c'est de comprendre finalement ce que cette mémoire-là a à me communiquer, c'est-à-dire de comprendre sa douleur, sa souffrance, pourquoi elle se sent abandonnée, dans quelles circonstances, etc. Alors, on va arriver à développer une connaissance de moi-même ou une connaissance de mon partenaire qui n'est pas de l'ordre du rationnel, parce que ce n'est pas intellectuel ce que je suis en train de faire, c'est un voyage dans ma structure subtile et dans ce voyage-là, je vais donc capter des informations subtiles qui vont m'informer à quelque part d'une part de qui je suis, si je le fais sur moi ou si c'est un partenaire, de qui il est cette personne-là, mais dans un contexte subtil, c'est-à-dire de la ramener finalement à prendre conscience que même si sa tête a une certaine capacité de comprendre ce qui se passe dans sa vie, il y a une foule d'informations qui ne sont pas accessibles à notre cerveau, qui se trouve davantage dans notre corps. Et dans ce corps-là, bien, qu'est-ce que c'est que ce corps-là? Ce sont des millions, des milliards de cellules, c'est des cellules, quelque part un ensemble de cellules, notre corps. Et cet ensemble de cellules, bien, il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en évidence que les cellules de notre corps étaient capables donc d'absorber la lumière et de réémettre la lumière. C'est-à-dire qu'il y a un genre de rayonnement biolumineux, qui est une forme de respiration biolumineuse qui s'effectue, qui fait quelque part que chaque être humain qui se trouve dans un état d'équilibre parfait, pourrait-on dire, bien, si je l'observe, cette personne-là qui a un équilibre parfait, bien, je vais constater que son champ énergétique a vraiment un état d'équilibre harmonieux et parfait. C'est-à-dire que son corps physique est présent devant moi et il y a un rayonnement autour de lui qui est vraiment parfaitement harmonieux. Ce serait un équilibre parfait. En 25 ans de pratique, en plus de 25 ans de pratique, je dirais, je n'ai jamais observé de champ énergétique parfait. Vous allez me dire, bien, non, ce n'est pas possible. Mais, à quelque part, on observe, évidemment, que tous les êtres humains ont des zones de résistance à l'intérieur d'eux-mêmes, à des niveaux plus ou moins importants et, même s'ils ne sont pas malades physiquement, ils ont des zones de fragilité. Et ces zones de fragilité, quelque part, affectent le potentiel santé et le rôle d'un intuitive, d'un thérapeute intuitif, du moins en pleine conscience intuitive, c'est d'amener cette personne-là à devenir conscient que son potentiel santé n'est pas optimal et de l'aider, donc, à développer une conscience de tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, on parle d'un point de vue énergétique. Quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on va évaluer la qualité de son rayonnement biolumineux qui va déterminer la qualité de sa santé ou la qualité de son potentiel santé. Si je le fais sur moi, même chose, je vais prendre le temps d'observer mon champ énergétique, mon rayonnement cellulaire pour évaluer effectivement mon potentiel santé. Maintenant, quand je prends connaissance de ce potentiel santé, ce que je vais découvrir, c'est que dans la lumière, dans cette énergie lumineuse, on reconnaît en physique quantique que dans l'énergie, il y a de l'information. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la fin de conscience intuitive, c'est que quand on commence à se mettre en relation avec la lumière qui émane d'un être humain, on va constater que cette lumière-là va être, va se composer, en fin de compte, d'informations qui sont reliées donc à des mémoires qui ont été créées dans notre histoire de vie, dans l'histoire familiale, donc dans nos ancêtres familiaux ou encore des mémoires d'autres vies. Donc, on commence à comprendre que ce rayonnement biolumineux, cette respiration biolumineuse-là est en fait un échange avec l'énergie du sol, le cosmos, et à quelque part, cette espèce de phénomène énergétique-là va donc aussi porter en lui, porter en cette lumière-là, l'histoire finalement que nous avons construite dans notre vie actuelle, mais aussi l'histoire familiale et les mémoires d'autres vies qui sont directement en liaison avec cet univers. C'est-à-dire que quand on commence à comprendre que nous sommes tous reliés en tant qu'êtres humains, on comprend quelque part que cette relation que nous avons avec la collectivité humaine, bien, nous relie à la mémoire, à la mémoire collective, par exemple, à la mémoire familiale et à notre mémoire individuelle, bien évidemment. Et que quand on commence à regarder d'un point de vue plus physiologique, où se trouve la structure qui nous permet de comprendre qu'on pourrait être porteur de l'histoire de l'humanité en nous, bien évidemment, on se rapproche de la compréhension de la cellule et de l'ADN. Et quand on commence à regarder un peu l'épigénétique, on se rend compte finalement que longtemps on a pensé que le bagage génétique était héréditaire, c'est-à-dire qu'on avait une forme de bagage qui nous était donné, et ce bagage-là, on était pris avec jusqu'à un certain point, et c'est ça qui a été longtemps pensé. Et aujourd'hui, on reconnaît quelque part que par une démarche psychologique même, un travail de croyance, un travail sur nos propres croyances limitatives que pour avoir en soi, on peut générer des transformations dans ce code génétique-là. Ce qui amène, qui révolutionne complètement ce qui avait été cru jusqu'à maintenant par rapport à ce bagage génétique-là. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, quand je me mets en relation, comme moi en tant que thérapeute de pleine conscience, en pleine conscience intuitive, je me mets en relation avec un partenaire qui est devant moi, et que j'observe son rayonnement biolumineux, bien évidemment, je vais lui permettre de comprendre son potentiel de santé, mais plus que ça, je vais pouvoir aussi voyager dans son champ énergétique, son champ de lumière, pour découvrir ce qui anime cette lumière-là en termes d'informations. Et cette information va évidemment correspondre à des mémoires provenant dans mon histoire personnelle, de son histoire personnelle, de son histoire familiale ou des mémoires d'autres vies. Et en interrichant avec ces mémoires-là, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est qu'il va y avoir évidemment, donc, une connaissance de mon partenaire qui va se faire. Je vais comprendre que chacune de ces mémoires-là, qui peuvent le perturber ou le limiter, bien, ont quelque part une raison d'être, parce qu'effectivement, l'individu n'est pas en paix ou n'est pas en harmonie avec certaines composantes de cette personne. Et que le travail de déprogrammation va consister, après avoir compris la raison d'être de la mémoire, de la raison d'être de la présence de la mémoire dans le champ énergétique d'une personne, ça va être, effectivement, d'interagir avec la mémoire. Interagir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je vais, par exemple, on pourrait voir ça comme ça, là, grâce au support imaginable, je vais me miniaturiser et je vais donc aller voir, la mémoire, elle est ici, dans mon champ énergétique, par exemple, ici, et là, je me miniaturise et là, tiens, tu vas aller visiter la mémoire en question. La visiter, ça veut dire quoi? C'est pas juste de lui parler, puisque ça, ça va vraiment être en relation avec le décodage intuitif. Lui parler, ça serait de, finalement, mieux comprendre la raison d'être de la souffrance, de la douleur, etc. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, ensuite, interagir sur la mémoire en lui demandant qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est-à-dire que moi, en tant que soignant, en tant que guérisseur, que ce soit pour moi-même ou pour un partenaire, je peux induire une action thérapeutique sur la mémoire en question. Et en faisant cette action thérapeutique-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est assez intéressant et qui est fascinant et qui dépasse largement ce que je pourrais dire l'aspect théorique des choses. Je pourrais vous dire, théoriquement, on pourrait penser que si je fais ça, les mémoires vont se transformer. Mais moi, je ne vous parle pas de théorie. Je vous parle d'expérientiel. Moi, je l'ai observée à travers les années. Je peux vous le certifier que lorsqu'on fait un travail sur la mémoire et qu'on lui donne ce dont elle a besoin, elle se transforme. Et de quelle façon qu'elle se transforme? C'est ça qui devient intéressant. Elle se transforme en différentes étapes. Chacune des étapes sur lesquelles je fais une action pour justement la transformer, je vais constater que plus la mémoire s'équilibre elle-même, plus elle se libère de sa programmation, de sa limitation, de sa blessure, et plus elle me montre finalement le potentiel évolutif qui est derrière l'état émotionnel. Par exemple, quelqu'un qui se sent abandonné, si je fais une déprogrammation sur cette mémoire d'abandon, il est possible qu'à la fin de cette déprogrammation-là, la mémoire qui se percevait en état d'abandon va peut-être finalement me montrer quelque part une personne qui se tient d'autre droite et qui se sent complètement libre et qui n'avait pas eu la permission d'expérimenter cette liberté-là jusqu'à maintenant parce qu'elle avait l'impression qu'il fallait à tout prix qu'elle se sent coupable d'abandonner les gens qu'elle aimait parce qu'elle avait le sentiment qu'elle n'avait pas le droit donc de pouvoir faire sa vie comme elle l'entendait, comme elle le souhaitait véritablement, c'est-à-dire de peut-être reconnaître qu'elle avait envie d'être une personne libre véritablement et que la liberté ne se sentait coupable de pouvoir l'expérimenter, c'est ça qui l'empêchait de pouvoir se manifester et que quand on déprogramme, évidemment, ça nous donne accès à ce processus, tout le processus de compréhension du mécanisme, mais ça nous donne aussi accès aux énergies potentielles évolutives qui sont dans le champ d'une personne. Ce potentiel évolutif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque part une forme de réalité virtuelle, je dirais. On pense souvent à l'Internet, donc une réalité virtuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un potentiel qui est en moi, j'ai la capacité d'être en parfait harmonie avec moi-même et de pouvoir expérimenter la liberté que je souhaite profondément en moi, mais que je ne me suis pas permis d'accueillir jusqu'à maintenant. Donc, vous comprendrez ici que ça devient très intéressant parce que quand je commence à découvrir cet état de liberté, je dirais, qui est en moi ou qui est chez mon partenaire, je suis en train de donner des signaux à mon cerveau ou au cerveau de mon partenaire pour l'amener à devenir conscient de ce potentiel qu'il n'avait pas entrevu, qu'il n'avait pas reconnu jusqu'à maintenant. Et ensuite, je peux amener la notion de soins énergétiques qui va amplifier le processus puisque je vais donner à la lumière l'opportunité de se régulariser, de se fluidifier pour permettre vraiment d'ancrer le changement, d'ancrer cette déprogrammation-là dans le corps de mon partenaire ou dans mon propre corps si c'est une action que je fais sur moi-même. Donc, vous comprendrez que la déprogrammation de la mémoire cellulaire va permettre justement donc une forme de transformation immédiate dans le champ énergétique d'une personne. Est-ce que ça veut dire que la déprogrammation, si elle se fait dans l'immédiat, elle va entraîner un changement immédiat? Ce serait merveilleux si je pouvais vous dire oui et je serais très heureux de pouvoir vous dire oui. Mais mon expérience me fait constater une chose, c'est que moi en tant qu'être humain, je ne peux pas me changer en 30 secondes parce que quelque part, j'ai besoin souvent de ces limitations que je me suis créées. Par exemple, si je me sens abandonné, une mort d'abandon en moi depuis l'âge de 8 ans et que j'ai un certain âge aujourd'hui, c'est évident que toutes ces années-là, je me suis programmé ma personnalité en accord avec cette idée que je me sentais abandonné. Donc, c'est évident que la transformation que ça va occasionner, cette déprogrammation-là, ça va être un peu comme des graines que je suis en train de semer dans la terre. Et ces graines-là, pour qu'elles puissent effectivement se fertiliser, qu'elles puissent effectivement donner, que je puisse voir un arbre un jour prendre forme, ça va nécessiter que je m'en occupe de cette terre-là. Donc, la déprogrammation, souvent, elle va nécessiter qu'on soit présent pour lui donner de l'espace, lui donner de l'importance, lui donner l'occasion justement de se transformer. Et c'est là qu'on va aborder à ce moment-là ce que moi j'appelle la rééducation de l'inconscient. Donc, rééduquer le champ énergétique, c'est rééduquer quelque part la mémoire. Et pour la rééduquer, c'est de revenir sur la déprogrammation et d'accompagner le processus. Alors, c'est un peu comme si on avait développé des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, elles existent depuis un certain nombre d'années et on peut facilement concevoir que pour changer ces mauvaises habitudes-là, il va falloir effectivement porter de l'attention vers cette nouvelle terre qu'on est en train de cultiver et de lui donner de l'importance et de la valeur, puis de la richesse, puis de l'attention. Sinon, on va simplement retomber dans les mécanismes anciens, ce qu'on a connu finalement. Alors, c'est là que ça devient très intéressant de lire, par exemple, le livre « Se libérer du connu » de Krishnamurti, qui est un livre que j'aime beaucoup, puisqu'il m'a bien évident cette notion de peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu, on a peur de s'ouvrir justement à ce qui se manifeste en soi comme nouveau, quelque chose à quelque part qu'on n'a jamais fait ou qu'on n'a jamais expérimenté, qu'on n'a jamais reconnu en soi. Ça fait peur parce que ça se demande « mais qu'est-ce que je vais devenir? » Si j'abandonne ce que j'ai été jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas. Donc, ça demande au niveau du cerveau un apprentissage, un apprivoisement. Et c'est pour ça que la déprogrammation de la mémoire cellulaire va souvent demander, pour qu'on arrive à un résultat satisfaisant, à ce que j'appelle moi la rééducation. Donc, rééduquer, ça veut donc dire la répétition de l'expérience. On va souvent ajouter d'ailleurs des phrases clés, des phrases d'affirmation pour aider justement le cerveau à actualiser le plus possible dans le présent la transformation qu'il est en train d'expérimenter dans le cadre de la déprogrammation. Et c'est comme ça qu'on va arriver donc à favoriser un changement qui va être stable et satisfaisant. Donc, voilà. Alors, c'était en quelque sorte ma réponse à cette question sur la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Qu'est-ce que c'était? J'espère que j'ai pu donc y répondre adéquatement. Et évidemment, s'il y a d'autres questions que vous auriez envie de me poser concernant donc ce sujet-là ou d'autres sujets, bien évidemment, vous le manifestez. Puis moi, ça me ferait plaisir de faire une petite vidéo qui sera donc disponible sur tous les réseaux sociaux avec lesquels je travaille pour que vous puissiez donc le visionner. Et donc, évidemment, créer ainsi un échange, une discussion, une conversation, une communication sur différents thèmes dans lesquels moi je peux vous répondre parce que comme j'ai un certain nombre d'années d'expérience, bien je peux vous dire moi ce que j'ai observé. Je n'ai pas la vérité infuse, mais je peux certainement vous faire part de mon expérience, certainement faire part de ce que des résultats que j'ai pu observer à travers la pratique. Entre autres, face à la déprogrammation, je peux vous dire que la déprogrammation c'est une technique vraiment essentielle selon moi et qui est très négligée dans la démarche intuitive parce que souvent, on a tendance avec l'intuition à l'appliquer d'une façon un petit peu sommaire, je dirais, soit pour donner une information, soit quelquefois on va parler du futur. On va souvent avoir tendance à quelque part à ne pas combiner l'intuition avec une démarche thérapeutique. Et puis pour moi, la démarche thérapeutique est vraiment fondamentale. Et c'est pourquoi que la pleine conscience intuitive combine les trois volets dont j'ai parlé aujourd'hui pour vraiment favoriser un travail qui va favoriser l'aspect thérapeutique, l'amélioration de la santé, tant sur soi-même que vers un partenaire. Donc, si vous avez aimé ce petit vidéo-là, n'hésitez pas à le partager, que ce soit sur YouTube, Facebook, comme vous voulez, de le partager, de le faire connaître. Ça me fait toujours plaisir, évidemment, si vous l'appréciez, que vous fassiez une action pour pouvoir le faire. Évidemment, si c'est en train des questions, n'hésitez pas à me les faire à part. Vous pouvez, à travers les différents réseaux sociaux, me faire part des questions. Vous pouvez le faire par mail également. Vous pouvez le faire par téléphone. C'est un vieux système. Je me demande même si c'est encore qu'ils l'utilisent. Mais bon, s'il y en a qui ont envie de le partager par téléphone, de me faire un petit appel téléphonique n'a aucun problème, je serai heureux de pouvoir donc prendre le temps avec vous de discuter des thèmes que vous auriez envie que l'on aborde ou des questions que vous pouvez avoir sur les différents sujets. Si vous êtes intéressé sous le lien de ce petit vidéo-là, vous avez un accès à un genre d'un petit enseignement qui vous est proposé. J'ai pensé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me faisaient part, qu'ils avaient envie de découvrir l'enseignement, mais trop s'engager. Vraiment quelque chose un peu comme une genre de petite découverte. Alors, je me suis dit, bien, ce qui serait intéressant, c'est ça, de vous permettre de découvrir l'enseignement plus les consultations avec un prix vraiment très avantageux pour vous donner envie de mieux connaître finalement de façon pratique les choses, puisque là, on en parle théoriquement, mais c'est intéressant de le vivre dans la pratique aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit truc intéressant. C'est deux modules d'enseignement en ligne. Un sur la préparation à la pratique de la pleine conscience intuitive et l'introduction au décodage intuitif. Et le deuxième module qui va vous présenter la déprogrammation et une première technique de soins qui s'appelle la technique de réunification. Alors, ce sont deux modules quand même qui sont assez intéressants, qui vous donnent vraiment les bases de la pleine conscience intuitive d'une façon très pratique. Vous avez l'opportunité de bénéficier d'un webinaire à la fin de chaque mois qui vous permet donc de venir me poser des questions sur l'enseignement que vous avez reçu dans le cadre des enseignements en ligne. Et vous avez également la possibilité de venir pratiquer. Pratiquer dans une salle virtuelle, en fait, où tout le monde se réunit. Tous les gens qui sont intéressés de pratiquer se réunissent. Et ils peuvent pratiquer entre eux des techniques finalement qu'on a découvertes dans l'enseignement. Parce que dans le module 2, il faut savoir que la technique de réunification, par exemple, c'est une technique qui va être appliquée vers soi, mais qui va être également appliquée vers un partenaire. Donc, ça vous donne l'occasion, si vous avez envie, de pouvoir pratiquer avec des gens qui suivent le même enseignement que vous. Alors, c'est une belle occasion également donc de se faire des amis, comme on dit. Alors, ça, ça peut être fort intéressant également. Et je vous propose également, en plus de ça, une petite consultation de 30 minutes pour l'ensemble de 49 euros et 95 ou 49 dollars et 95. Alors, c'est un prix avantageux puisque une mini-consultation, c'est normalement 45 euros. Alors, ou 60 dollars, je pense, quelque chose comme ça. Donc, vous avez quelque part quelque chose de vraiment très intéressant pour vous faire découvrir la méthode, vous faire une petite introduction au sujet pour mieux comprendre comment pratiquement on peut arriver à développer le décodage intuitif, la déformation et une technique de soins qui sera donc la technique de réunification dans le cas de l'enseignement que vous allez recevoir. Sachez évidemment que par la suite, ceux qui ont envie d'aller plus loin, il y a en fait 13 autres modules pour la formation personnelle et vous avez également accès à une formation professionnelle dans laquelle vous avez également donc des enseignements en présentiel aussi qui sont donnés dans le cadre de la formation professionnelle. Et si vous avez des informations supplémentaires à connaître, allez sur le lien également puisque je vais vous laisser les liens pour la découvrir, donc la page d'inscription pour la formation personnelle et la formation professionnelle. Donc, vous allez avoir l'ensemble de l'information qui pourrait vous intéresser à travers tout cela. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine question et réponse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada